Hello les monnaissances, j'espère que vous allez bien. A la suite de la dernière vidéo sur les heures miroirs, j'ai décidé de vous faire ce petit tirage intemporel, donc vous pouvez vraiment l'écouter à tout instant, qui sent un peu l'interprétation de qu'est-ce que veulent nous dire nos anges en ce moment, nos guides, à force de nous présenter ces heures miroirs. Donc, trois choix s'offrent à vous. Nous allons utiliser pour chacun des choix un nouvel oracle, dont j'ai fait l'acquisition, l'oracle des anges de Dorine Virtue. Et pour aller explorer un petit peu le message que nous avons besoin d'entendre en ce moment, vous avez, choix numéro un, le Lunasol tarot, un tarot très doux, très pastel, que je trouve très estival ma foi. Choix numéro deux, The Light Sears Tarot, avec des illustrations un petit peu plus profondes et beaucoup plus contrastées, mais très belles et très vives également. Et enfin, choix numéro trois, l'intemporel, Witch Tarot, histoire de sorcière en français, avec des petites sorcières de tous les horizons. Voilà. Alors, choix numéro un, choix numéro deux, choix numéro trois, pour trouver votre guidance, je vous invite à regarder en barre de description. Et pour les références des jeux, eh bien, je vous mets ça aussi en barre de description. Voilà les amis, choix numéro un. Nous allons voir quel message Nos anges veulent-ils nous adresser, quel est le message des anges pour nos amis du choix numéro un. Ça saute, s'il y en a bien une, ce sera ça le message, mais avant, on va aller regarder d'un peu plus près le message avec le tarot. Alors, où est-ce qu'on en est ? Ici, nous avons un six de pentacle. Je vois une énergie plutôt généreuse, une énergie de don de soi, une énergie de partage, qui référence à du financier, à du matériel, évidemment. Ça peut être donner de l'argent, mais la meilleure énergie qu'on vient ici donner, ça peut être tout simplement aussi donner de l'amour. L'amour aussi qui est une énergie très riche. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il y a des petits cœurs ici qui sont représentés. Donc là, c'est là où ils en sont. Ici, on a affaire à des personnes, du coup, qui sont assez altruistes, tournées vers les autres, qui aiment tendre la main. Ou peut-être ici, on vient vous dire que vous êtes dans l'attente d'une main tendue de la part de vos anges. Vous êtes dans l'attente d'un signe d'amour, d'un signe d'abondance pour vous montrer que vous êtes sur le bon chemin. On peut également retrouver ces personnes. De là où on vient... Alors ça, c'est une carte qui est un petit peu exclusive à ce jeu-là. Alors je vais en tirer une autre pour qu'on reste quand même dans le tarot tel qu'il est. Cette carte s'est appelée le Wu Wei et en gros, c'est le flot de la vie, ni plus ni moins. C'est le flot de la source. C'est reprendre confiance en... La loi de l'attraction, finalement. Si je devais la synthétiser très grossièrement. On a un as d'épée. Je pense que vous venez de vous réorienter, de faire un petit reset mental, de trancher avec quelque chose qui n'allait pas dans le flux. Ici, il y a eu un changement de perception qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes plus à même de voir ou d'entreapercevoir les mains qui se tendent vers vous, les signes, les synchronicités, mais également d'être dans ce don de vous, de ce don de soi dans cette ouverture de cœur et dans la vision de l'abondance sur le plan financier. Pourquoi ? Parce que vous savez que si vous donnez, vous allez recevoir en retour. C'est comme ça que ça fonctionne au niveau des lois universelles, si je puis dire. Vous savez que si vous donnez, vous allez recevoir. Alors, vous n'allez peut-être pas recevoir de la main de là où vous l'attendez, mais vous allez recevoir d'une certaine façon. Donc ici, je pense que pour ce tas-là, il y a vraiment une nouvelle façon peut-être de vous tourner vers une certaine forme d'abondance. Il y a une recherche d'abondance à certains. Il y a cette envie. En fait, on sait comment ça fonctionne. On a peut-être l'impression aussi de faire ce qu'il faut pour que ça arrive, mais on est quand même, je ne sais pas, ici dans un signe, peut-être que c'est exactement ça qu'il faut, que vous êtes sur le bon chemin. Vous avez envie de vous sentir soutenu dans cette perspective-là. Et vous allez vers une reine de coupe. Alors ça, c'est plutôt formidable puisque la reine de coupe, c'est vraiment la carte où le cœur est très ouvert. Elle donne avec parcimonie la reine de coupe. C'est-à-dire qu'elle sait poser ses limites, elle sait dire non quand il le faut. Ça peut d'ailleurs faire une personne un petit peu sur la réserve pour certaines personnalités un petit peu sur la réserve ou froide parce qu'en fait, vous savez, la reine de coupe, c'est à qui donner son énergie. C'est qu'il mérite son amour. C'est qu'il mérite qu'elle se soucie d'eux parce que elle sent, vous voyez, elle a cette intuition, elle a cette connectivité, elle a cette sensitivité. Alors elle peut être assez sensible aussi, cette reine de coupe. L'amour ne l'épargne pas dans le sens où ouvrir son cœur, c'est prendre le risque peut-être d'être blessée en chemin, mais elle reste avec cette ouverture de cœur. C'est beau. Alors là, je vois deux choses pour ce groupe-là. Ça peut me parler de l'abondance dans le sens très financier, matériel, parce qu'on retrouve cette idée de pentacle, mais j'ai l'impression que ça peut aussi faire écho à une relation ici sentimentale, d'être dans l'attente, dans l'attente d'une réciprocité des sentiments. Est-ce que c'est la bonne personne, par exemple ? Il peut y avoir ce type de questionnement ici que vous vous posez. Alors, maintenant qu'on sait où on en est, on verra le conseil des anges un petit peu plus tard. On sait où on en est, où on sait où on va. Qu'est-ce qui nous bloque actuellement dans cette situation ? Qu'est-ce qui fait obstacle ? Le hiérophante. Dans cette optique-là, j'ai l'impression que tout est trop intectu... 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 Je vais réussir à le dire, non, non, non. Intellectualisé. J'ai l'impression ici que peut-être dans ce qu'on vous a, vous avez tendance à trop analyser, trop être... Ok, il a fait ci, du coup, est-ce que ça veut dire que cela, au lieu de juste se laisser vivre... Il y a trop de questionnements, ça prend littéralement la tête. Alors, euh... Oui, on a tranché avec des mauvaises habitudes, peut-être des mauvais patterns, on a pris conscience d'être dans cet état de fait, mais c'est encore, j'ai l'impression, difficile, ça fait vraiment partie ici de votre personnalité, de venir sur... sur-intellectualisé. Je pense que dans ce groupe-là, il y a des gens hyper sensibles et des gens, euh... peut-être, euh... qui pensent trop. Euh... Peut-être des gens même haut potentiel, hein, dans ce groupe-là. Qu'est-ce qui va vous aider à être vraiment dans cette ouverture de... Pourquoi je pense à ça ? Parce que chez les hauts potentiels et les gens qui pensent trop, bah, il y a ce côté, effectivement, tout intellectualisé, euh... être, euh... en hypervigiance face au signe et l'hypersensibilité va avec, en fait. Hein, l'hypersensibilité, euh... Il y a toujours ce côté, euh... je donne trop et du coup, je me prends des baffes où rien ne m'épargne, euh... On a du mal à poser ses limites parce qu'on ressent tout au centuple et, euh... Et par défaut, on peut vouloir se replier vraiment dans une espèce de carapace par peur de perdre, par peur de souffrir, par peur de ne pas être aimé et du coup, on se coupe, on se ferme de ce côté, justement, l'abondance, euh... et avec le flot de la vie. Alors, c'est un groupe qui sait, qui sait comment ça fonctionne, mais c'est encore vraiment difficile d'aller à l'envers de comment, bah, comme vous avez l'habitude de fonctionner, tout simplement. Ce qui va vous aider à aller vers plus d'abondance, plus d'amour, euh... dans une ouverture de coeur un peu plus importante, en tout cas, c'est ce que les anges viennent vous dire ici, hein, les guides, les anges, on vient vous dire, euh... Voilà, on se met en chemin euh... de cette ouverture de coeur, de cette abondance. Ce qui va vous aider ici, je vois des gens pleins de ressources, vous avez plusieurs cordes à votre arc, vous êtes capable de viser haut et de viser loin. Je vois ici des projets ambitieux, euh... peut-être, euh... de ne pas vous laisser faire, donc euh... avec ce 8 de bâton, euh... je vois un peu de... de combat, cette carte, un esprit guerrier. La guerrière, c'est très l'énergie du bélier, c'est l'énergie du feu, c'est une énergie entreprenante. C'est-à-dire, on va pas attendre que ça nous tombe dans le bec, on va se créer les opportunités ici. Et en même temps, on va savoir dire non quand ça fait pas sens et quand ça ne va pas dans ce qui se prédestine pour nous. Alors généralement, voilà, quand on a des signes, des heures miroirs, des synchronicités, on veut savoir ici si on est sur le bon chemin. On connaît nos faiblesses, on connaît nos forces. Est-ce que actuellement, on est sur la bonne voie ? La carte conclusion va répondre un petit peu à cette question. Est-ce que vous êtes, choix, ta numéro 1, est-ce que vous êtes actuellement sur la bonne voie ? Ah là là, un petit 3DP. Alors effectivement, il y a beaucoup de peine, il y a de la souffrance, il y a quelque chose qui crée de la souffrance, il y a quelque chose qui crée de la douleur. Ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas la bonne voie. Si vous aviez une question un petit peu en mode est-ce que c'est la bonne personne à qui je dois encore donner de l'énergie, il y a de la peine de cœur. Donc non. Est-ce que c'est le bon métier ? Est-ce que c'est la bonne opportunité pour moi ? Il y a des choses qui font souffrir. Il faut vraiment faire la liste, le pour, le contre, qu'est-ce qui semble le plus approprié pour vous. Je vois quand même des gens ambitieux, des gens capables de se défaire de certaines limites, de certains bagages, d'une certaine toxicité. Mais là, on veut trop réfléchir. Oui, je pense qu'ici, il y a vraiment une situation dans laquelle vous vous sentez peut-être un petit peu perdu et vous avez envie de faire le bon choix, vous avez envie de faire le choix qui mène vers plus d'abondance, vers une ouverture de cœur. Vous avez aussi les ambitions. Franchement, vous êtes un petit peu no limits comme je peux le voir. Mais intellectuellement, sur un point mental, j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment trop de... Le cerveau ne s'éteint pas. En fait, vous êtes guidé par la raison et non par le cœur. Ici, on vous invite vraiment à aller vers ce qui fait sens pour votre cœur et moins par votre tête. donc laisser de côté les peurs, les doutes et laisser de côté aussi ce qui aujourd'hui vous crée de la souffrance. Si dans une relation vous avez de la peine, est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est ça l'amour ? Est-ce que c'est vraiment de ça dont vous envez un vie ? Vous méritez mieux ici, je pense. Vous méritez mieux, c'est le message de vos guides et de vos anges. Voyez le bon côté des choses, c'est le conseil qu'on vous dit. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Là on vient vous dire littéralement que vous ne voyez peut-être pas encore le puzzle dans son ensemble. Vous avez peut-être des opportunités qui se présentent à vous et tu vois c'est marrant mais je vais prendre l'exemple vraiment typique d'une séparation ou d'une rupture avec quelqu'un alors que vous, vous avez beaucoup d'affection pour cette personne, vous avez beaucoup d'amour, vous avez envie encore de beaucoup donner, d'être dans ce maintien de lien là et vous souffrez beaucoup de cette situation. Sauf que derrière il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Si certains chapitres de notre vie en fait, on doit y mettre terme, on doit quitter des choses pour laisser la place à de nouvelles choses mieux pour nous, plus satisfaisantes, plus réconfortantes. et là on est peut-être encore dans la passe en mode on s'obstine on s'obstine à aller dans à nager à contre-courant un petit peu j'ai envie de dire. Donc, si en ce moment vous rencontrez des choses pas faciles dans votre vie, vos anges, vos kiklits vous disent essayer de voir les petites choses positives que vous pouvez dégager de cette situation. Typiquement, vous êtes en plein doute sur votre carrière professionnelle, quel est le champ des possibles, qu'est-ce que changer de métier pourrait vous apporter par exemple, quelle nouvelle voie pourrait s'ouvrir s'il y a des choses qui ne vont pas, qu'est-ce que vous pouvez modifier dès à présent pour aller vers quelque chose de mieux pour vous. Ça marche aussi sur le plan relationnel, ça marche sur tous les plans en fait. Par exemple, vous êtes dans un endroit où vous ne vous sentez pas particulièrement à l'aise mais vous n'avez absolument pas le budget de déménager, c'est peut-être très contraignant vis-à-vis de votre situation professionnelle ou parce que les prix ont implosé avec le confinement récemment par exemple. Vous ne pourrez pas tout changer en un jour, d'accord, mais qu'est-ce que vous pouvez changer là tout de suite pour vous sentir un peu mieux ? Ça peut passer par un changement de déco par exemple, c'est tout bête. Évidemment, je vous dis des exemples très généralistes parce qu'on reste sur un tirage général, vous voyez vraiment ce qui résonne avec vous. Voilà. Bon, écoutez les amis, j'espère que ce message aura résonné avec vous. Attends, je fais quand même envie de prendre une autre carte conseil. Je trouve qu'un conseil des anges, c'est triste, on va en prendre d'autres. Surtout qu'on a un peu cette idée d'échange ici, de main tendue, on attend peut-être ici justement un signe. donc en tout cas, voilà. Dites-vous que vous êtes protégés ici, on veille sur vous et ce qui est difficile ou douloureux au présent, n'en sera que bon dans le futur, n'en sera que meilleur. On va vers un épanouissement, un épanouissement du... vers quelque chose de plus positif. Vous avez les ressources. On vous dit air frais, votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner. Parmi les plantes, herbes, les fleurs, les arbres, passez un moment dehors. Voilà, reconnectez à la nature, revenez dans votre corps, un petit peu moins dans votre tête. Ça vous permettra aussi de renouer un petit peu avec votre intuition pour peut-être ici trouver des solutions, faire les bons choix, vous ramener. C'est vraiment ce que je ressentais, c'est vraiment ce groupe-là, vous êtes beaucoup trop dans votre tête. Et je sais que c'est un peu facile de dire lâchez prise, lâchez prise, mais c'est un peu l'idée quand même. Il va falloir appuyer sur le bouton off du cerveau même si c'est compliqué et pour ça, c'est vrai que aller se promener en nature, faire des activités qui font que vous êtes vraiment en pleine conscience dans l'instant présent, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Un exercice qui est difficile, que je trouve difficile, moi par exemple, c'est manger en pleine conscience, c'est-à-dire vraiment être en train de manger et porter sur son attention sur ce qu'on mange. Pas en étant en train de scroller sur son téléphone ou en regardant la télé. Ce n'est pas évident ça. Bon voilà, c'était votre petit conseil amie du groupe 1. J'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Je vous félicite, vous prenez soin de vous. Choix numéro 2, vous avez choisi le Lightyear Starro. On va voir quelle est l'énergie un petit peu en ce moment autour de vous. Voilà, quelle est l'énergie. Bon ben, un 5 d'épée. Alors là, on se prend un petit peu la tête ici aussi. Comme les amis du groupe 1, ressemblablement, c'est des énergies très mentales, très ressassantes. Bon là, pour le coup, c'est vraiment au présent. On va voir si c'était le cas avant. il y a peut-être ici des idées noires, voilà, des choses qui prennent un petit peu la tête à deux doigts de se faire une graine. Une recherche des problématiques dont vous ne trouvez pas les solutions, par exemple. C'est un peu l'énergie du 5 d'épée. C'est une énergie conflit mentale. Et juste avant, on sortait d'un 5 de coupe. Donc, je pense ici qu'il y a eu une déception qu'elle soit sur le plan sentimental, affectif, quelque chose qui nous rend encore nostalgiques aujourd'hui et qui nous prend la tête. Un travail de guérison qui n'est pas complètement effectué. C'est ce que je ressens avec cette carte. Quelque chose qui vous a créé de la douleur, du souci, une tristesse, une mélancolie. Et qui, qui, qui n'y a qu'à part encore vos pensées aujourd'hui. Et on va vers un 8 d'épée. Et bien, donc, ouais, ça prend la tête. Ça va continuer encore un petit prendre la tête. On se sent, c'est vraiment des énergies, on se sent emprisonné, sans pouvoir vraiment bouger aux prises avec ses pensées. on ne sait pas de quoi demain sera fait. Je pense qu'ici, il y a beaucoup de doutes sur l'avenir, le futur, sur les choix qu'on peut être amené à faire. Je vois ces énergies-là. Je vois des gens qui ont peut-être un deuil ici à surmonter, qui sont en plein travail de deuil, qui ont beaucoup de pensées un petit peu sombres, un petit peu noires, ou en tout cas, des choses, des choses qui se ressassent dans votre tête et qui vous rendent un petit peu perdues ici, peut-être dans votre chemin de vie, dans votre mission de vie. On va quand même voir quelles sont un petit peu les forces. Oula, alors ça, c'est la force du coup, parce que je voulais dire aussi les faiblesses. Et comme ça a sauté au moment où je dis force, je vais prendre d'abord la carte faiblesse, si vous le voulez bien qu'elle ait un petit peu, voilà, les obstacles à tout ça. Le 7 d'épée. Bon, regardez comment on a une jolie harmonie de couleurs. Le 7 d'épée, ici, vous avez un sentiment de trahison, un sentiment de vol, un sentiment de perte. Vous êtes très éprouvés dans ce groupe-ci. Vous êtes très éprouvés et là, je pense que vous potez vraiment sur vos amis, les anges et guides pour vous sortir de ce pétrin-là et pour venir ici faire un travail de guérison. Vous vous sentir plus léger. c'est un besoin là. Votre force. C'est très mental. Tout ceci est très actualisé. Le 9 d'épée, c'est l'espoir. Vous voyez, il y a un oiseau blanc ici qui vient un petit peu faire le ménage parmi les idées noires. C'est que dans ce flot de pensées négatives, par exemple, il y a un petit peu de lumière. Que c'est dans l'ombre qu'on peut voir la lumière. C'est un peu le message que je reçois. Que on arrive... Vous êtes à la fin. Alors certes, ça prend encore un petit peu la tête et vous ne savez pas trop où vous allez mais vous êtes à la fin de ce processus. Vous êtes en très bonne voie. Votre force, c'est ça. C'est que vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir. Il manque peu de choses pour que vous y parveniez. Alors certes, vous ne voyez pas encore le bout du tunnel et c'est ce qui vous inquiète. Mais il n'est vraiment pas loin. J'entrevois déjà moi la lumière là pour vous. D'accord ? Et puis vous avez cette force-là de voir la lumière, de revenir à un moment pour pouvoir lever la tête. Non, là vous êtes un petit peu centré sur vous-même mais si vous levez la tête, vous la verrez la lumière. Il faut lever la tête. Alors, généralement quand on attend un signe de nos anges, on attend de savoir si ce qu'on fait c'est bien, si on est sur la bonne voie, etc. Cette dernière carte va nous permettre de le savoir est-ce qu'actuellement ce qu'on fait c'est bien ou pas pour nous. Est-ce que, voilà, est-ce que, qu'est-ce que nos anges nous disent de ça ? Le 3 de Pentacle vient ici me parler d'un travail en collaboration. Alors, travail pas forcément dans le sens professionnel mais en tout cas de faire ce travail, pourquoi pas, de guérison avec plusieurs. Ici, peut-être que le message de vos anges, c'est ça fait beaucoup pour toi, pour une personne seule. Alors, nous, on est là. Appuie soit sur nous mais peut-être aussi dans... de se faire aider soit par des amis qui nous sont proches qui seront des bonnes oreilles soit par des professionnels aussi, pourquoi pas, psychologues, psychiatres pour vous aider vraiment à venir faire ce travail de guérison ici et vous donner la possibilité de relever cette tête là. Oui, c'est le message. Le message, c'est ne portez pas ce fardeau tout seul. C'est le message qu'on vous dit ici parce que c'est vraiment c'est très lourd, ça prend vraiment la tête, ça prend beaucoup d'énergie, c'est de la douleur aussi. Ce n'est pas quelque chose que vous devriez affronter seul. Je vais faire le tirage avec ma main. Oui, oui, oui. Alors, on va voir conseil des anges. Je suis obligée de mélanger du coup à l'extérieur du champ parce que je tiens un bébé en même temps. Alors, on va voir quels sont les conseils des anges avec les cartes. L'oracle de Doreen vers You. On vous dit nouveau partenaire. Alors ici, peut-être que ça faisait toute cette peine, cette détresse, ces mauvaises pensées faisaient suite à un problème d'ordre relationnel et sentimental. c'est fort possible. Et avec nouveau partenaire, on peut aussi avoir l'idée de trouver de la ressource auprès d'une autre personne pour vous assister. Vous avez besoin que quelqu'un marche un petit peu avec vous sur votre chemin là. Genre, les anges y sont là évidemment pour vous aider. On vous dit remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous avez peut-être des êtres de lumière dans votre entourage qui vont pouvoir vous aider à faire ce travail de guérison et de deuil les amis. Ouvrez les yeux sur ces êtres qui cheminent potentiellement à côté de vous aujourd'hui là. C'est vraiment ça un travail de guérison. Abandonnez et libérez tous ces fardeaux, tout ça. Tendez vos bras et votre coeur va être notre amour et notre assistance. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez mais voilà écoutez finalement j'aurais dû tirer juste ces deux quarts ça résume et tout. Bon bah bon courage mes amis du teint numéro 2 parce qu'on sent que ces énergies sont quand même assez lourdes. La bonne nouvelle c'est qu'il y a des gens autour de vous qui vont pouvoir vous aider à dépasser tout ça. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Ok et enfin chers amis du teint numéro 3 c'est votre tour. Alors je suis obligée de mélanger les cartes en off puisque j'ai bébé dans les bras. On va voir quelles sont vos énergies un petit peu en présence en ce moment. Voilà j'espère qu'on aura un tirage tu mets ta main carrément dans le jeu de cartes ça c'est pratique ça. J'espère qu'on aura un tirage un peu plus lumineux que les... Bon les tirages sont lumineux quand on a le conseil des anges évidemment mais il y a quand même des énergies assez lourdes sur le tirage numéro 1 numéro 2. Alors ici on retrouve l'ermite votre énergie au présent c'est une énergie plutôt de solitude d'introspection. On peut aussi être à la recherche d'une certaine sagesse de venir tout simplement travailler seul de son côté à l'accumulisation de nouvelles compétences à cheminer dans notre développement personnel et spirituel c'est une carte plutôt voilà on est posé avec nos énergies on est seul mais c'est une solitude qui peut être complètement consentie plutôt qu'une solitude vraiment subie c'est solitaire c'est une énergie aussi peut-être où l'on ferme la porte un petit peu au nez au nez d'autres d'autres personnes parce qu'on estime qu'on n'en a pas spécialement besoin en tout cas ça c'est les énergies en présence très bien c'est charmant ça d'où est-ce qu'on vient on vient d'un d'autres pentacles ici il y a eu un travail d'harmonisation d'équilibre de trouver peut-être voilà le bon équilibre entre le temps personnel le temps professionnel finalement la résultante c'est peut-être qu'on est avec l'ermite on est venu prendre un petit peu plus de temps pour toi actuellement et qu'est-ce qu'on vient chercher dans le futur au tempérant c'est un beau travail d'équilibre qui vient d'être fait donc on a deux cartes qui nous parlent d'équilibre et la carte d'énergie un petit peu centrale qui nous parle d'une certaine solitude effectivement l'équilibre que vous avez peut-être trouvé c'est peut-être en vous défaisant de personnes autour de vous qui demandaient un petit peu trop poser des limites savoir dire non lever le pied peut-être aussi sur le travail pour apprécier tout simplement un peu de vacances et des choses plus légères de prendre ce temps-là pour vous en tout cas c'est un travail d'équilibre qui a déjà commencé vous faites régulièrement de l'introspection par rapport à ça vous arrivez à être plus à l'écoute de ce qui vous fait du bien de ce qui résonne avec vous et vous allez dans le futur continuer sur ce chemin de l'équilibre avec la carte de tempérance qui est l'arcane majeur pour le coup donc on voilà de l'équilibre on est à la recherche d'un équilibre quelle est notre force alors force je vais la mettre là je vais commencer par la faiblesse je commence par les mauvaises nouvelles qu'est-ce qui nous donne l'impression qu'on a besoin ici du ressort un petit peu de nos anges qu'est-ce qui nous fait obstacle ah pendu d'accord très bien c'est un arcane majeur quand même donc c'est pas rien ici on se sent peut-être bloqué dans une situation bloqué le cul entre deux chaises c'est le mot qui me vient c'est ce que je ressens je vous le donne du coup parce que c'est vraiment ce qui m'est venu le cul entre deux chaises pourquoi pourquoi d'un point de vie professionnel parce que ouais vous avez peut-être encore du mal complètement à vous y retrouver dans est-ce que c'est la bonne solution est-ce que je fais ça bien et la force l'asdp c'est pour moi c'est la carte qui vient dire vous avez le pouvoir de venir trancher et dire non ça ça me va pas ça ça me va on continue ça ça me va pas et ça ça me va pour trouver ce travail d'équilibre alors ça peut être chancellement un travail d'équilibre un peu on peut partir d'un extrême à l'autre le but c'est de tenir le plus droit possible en résultant pour ne pas tomber évidemment mais ça veut pas dire qu'on penche pas simultanément un petit peu d'un côté et de l'autre alors là du coup si vous avez probablement vous avez une question à vos amis les anges et les guides en mode du coup est-ce que je fais ça bien est-ce que ce travail d'équilibre est suffisant vous savez dire non c'est plutôt une bonne nouvelle mais pourquoi est-ce que effectivement vous vous sentez bloqué actuellement dans cette situation qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils en disent de ça oh le roi d'épée le roi d'épée qui n'a pas sa langue dans sa poche qui maîtrise l'art de la communication qui maîtrise aussi ses pensées lui aussi il a l'art de dire non il n'y a pas de problème mais vraiment lui il est arrivé au bout du cheminement ultime c'est une carte qui me parle de sagesse c'est une carte qui me parle d'expérience c'est vraiment une carte où là c'est la raison pas le coeur tout n'est que logique tout n'est que raisonnement tout n'est que analyse pour moi ici c'est la posture du patron on est le maître de sa vie on décide de ce qui est bon pour nous de ce qui n'est pas on ne laisse pas les autres décider à notre place avec cette carte c'est une bonne carte dans le sens où il ne va pas y avoir trop d'affect et je retrouve cette idée là avec l'ermite aussi on se détache assez l'ermite il s'isole donc il se détache affectivement relationnellement c'est peut-être un moment où soit vous avez besoin de prendre du temps pour vous soit c'est le moment de venir vous réaliser aussi sur un plan un peu plus professionnel ça ne me parle pas de relation ça ne me parle pas d'affectif vous voyez ce que je veux dire je vois quelque chose de très cérébral très intellectuel ça fait du coup écho un petit peu au professionnel forcément de ce point de vue là on vous dit que vous saurez faire les choix juste pour vous mais c'est vraiment les choix de la raison ça peut me parler par exemple de comment on appelle ça de time management de ok j'ai un planning un agenda alors là je suis disponible pour toi mais là je ne suis pas disponible pour toi parce que je suis disponible pour moi même ou là c'est ce temps que je mets à profit pour mon travail etc il y a cette idée là de organisation de planification de boum 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 pas le temps de niaiser et là vous avez peut-être l'impression que ça n'avançait pas que vous vous sentez un petit peu seul avec cette idée de tempérante quand même vers lequel on va j'ai l'impression qu'on va vers une plus grande sérénité certes c'est une posture de yoga de l'arbre et donc d'équilibre ça fait référence à ça mais c'est aussi dans le sens ben là là je suis en paix je suis en paix je ne me sens pas bloquée dans la situation oui Nino je comprends je ne me sens pas bloquée parce que je sais que je dois passer par certaines étapes avant d'arriver à ce que j'aspire par exemple ou je médite j'ai la paix de l'esprit je sens une paix de l'esprit on va vers une paix de l'esprit de choses qui nous ont tracassées qu'on essayait de mettre à l'équilibre mais on va vers une paix de l'esprit quels sont mes conseils du coup des anges très clairement on va prendre les cartes de l'esprit j'ai un petit peu conseil qu'est-ce que nous disent nos anges vis-à-vis de cette situation on vous dit de jouer c'est marrant on vous dit de laisser tomber le travail pour un instant les responsabilités au contraire prenez du plaisir dans ce que vous faites si c'est professionnel il faut que vous y trouviez aussi du plaisir dans ce que vous faites donc le message c'est plutôt lâchez les tâches un petit peu rébarbatives ce qui ne vous met pas en joie même si vous avez l'impression que c'est de votre responsabilité que vous devez le faire parce que ça fait partie de on vous attend là-dessus ben non en fait faites-vous plaisir apportez-vous de la joie riez en fait prenez le temps de procrastiner on vous dit c'est marrant parce qu'en fait du coup c'est l'énergie vraiment du roi d'épée mais dans son sens inverse on a bien fait de venir éclairer avec les cartes conseils des anges une deuxième petite carte ici être honnête avec soi-même alors ça par contre c'est de l'énergie du roi d'épée dans son bon sens regardez au fond de votre coeur et vous saurez la vérité sur cette situation vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous soin de vous ermite on arrête de penser un petit peu aux autres on pense à sa gueule un petit peu concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges oh j'adore j'adore c'est très c'est très du coup je lance des calls à l'univers et les situations les situations se débloquent une fois qu'on a l'honnêteté de s'avouer certaines choses vous savez par exemple je prends le lien avec l'abondance et l'argent parce que là c'est ce qui me vient on peut avoir l'envie intrinsèquement de gagner beaucoup d'argent d'accord mais on a l'impression toujours que cette abondance ne vient pas comme si on ne méritait pas ou que le travail qu'on fait ne devrait pas nous sustenter enfin genre c'est pas un syndrome de l'imposteur mais presque en fait c'est un syndrome de l'imposteur inversé je sais pas comment dire mais c'est comme non mais c'est pas possible parce que en fait on a toujours des pensées par exemple vis-à-vis de l'argent qui vont nous dire ben le le travail c'est beaucoup de c'est beaucoup de temps c'est beaucoup de c'est beaucoup d'énergie il faut produire beaucoup d'efforts il faut se lever tôt le matin blabla toutes ces histoires qu'on peut se raconter par rapport vis-à-vis de l'argent c'est aussi être honnête avec soi que de que de s'avouer les histoires qu'on se raconte à ce sujet parce que forcément ça va impacter ce qu'on lance dans l'univers donc si vous voulez je sais pas moi rencontrer l'amour mais que à l'intérieur de vous vous êtes ben non je ne suis pas digne d'être aimé ben c'est conflictuel en fait ça ne peut pas fonctionner donc là on vous dit de lâcher un petit peu prise sur certaines formes de vos croyances aller vers ce qui vous fait du bien ce qui vous fait plaisir pourquoi parce que ça va vous permettre de sonder vraiment à l'intérieur de vous ce qui fait sens et de mettre le doigt sur des schémas de pensées que vous avez et de vous dire ah ben si regarde finalement quand j'y prête pas attention ben ça peut être simple de rencontrer quelqu'un ça peut être simple de se faire de l'argent et de réécrire l'histoire avec ça en fait je sais pas pourquoi je vous dis ça mais c'est ce qui m'est venu en tout cas c'est le message de vos anges et c'est un beau message c'est beaucoup plus lumineux heureusement que les tirages que j'ai fait tout à l'heure je vous fais des bisous les amis prenez soin de vous j'espère que ce tirage aura résonné avec vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao bye bye